Sous-titres par Jérémy Diaz on vient de découvrir une passerelle de l'Egypte antique et dans ces anciens blocs de pierres complètement broyés il y a de grandes chances que l'on retrouve des objets d'autrefois très rares, très chers d'accord ? j'ai avec moi un pinceau ce pinceau va nous aider délicatement avec la plus grande précision on va pouvoir fouiller mais vous rassurez-vous j'ai un pinceau beaucoup plus gros pour dépousser et encore mieux et j'ai avec moi j'ai avec moi de l'acidanium qu'est-ce que c'est l'acidanium ? tout simplement un acide qui permet de voir si c'est de l'or ou pas donc ça va nous servir si on découvre des choses de valeur on pourra devenir super riche on pourra devenir riche on pourra devenir riche ok alors on va laisser celle-là c'est un plus attendre on est parti d'accord ? retienne son souffle il va falloir jouer avec plus grande précision parce qu'un faux mouvement on pourra peut-être tout casser donc frappant sur d'accord ? ok on fouille un peu on cherche le secret c'est bien trouvé d'accord ? on est parti je cherche ça peut être intéressant de trouver quelque chose du premier coup ne bougez plus je crois que je viens de découvrir un collier on dirait à première vue des perles des perles ? on va voir ça tout de suite incroyable 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 nous avons à faire un des bijoux les plus anciens de l'histoire écoutez écoutez il s'agit de diamants d'émeraudes d'or wow ce collier il est très lourd il doit vouloir il doit valoir facilement 18 à 13 millions d'euros je sens qu'on va devenir très riche je vais le laisser juste là et on va l'analyser un peu c'est parti on va continuer notre expédition en espérant trouver des choses aussi excitantes que cela ok cette passerelle de bière va nous offrir beaucoup d'objets je viens de trouver un bracelet dur, rond, comme habite non je déconne allez oui effectivement elle est très ancienne effectivement oui on vient de trouver un bracelet terriblement ancien vu les gravures qu'il a écrit dessus je pense qu'il a appartenu à Cléopâtre à Cléopâtre cette pièce que je tiens dans les mains on peut l'être définitivement dans un musée c'est impressionnant ça fait des millions des milliards on a vraiment beaucoup de chance on peut voir qu'il est pratiquement intact on peut même presque voir encore des écritures des gravures il y a plusieurs centaines d'années en arrière incroyable on a vraiment beaucoup de chance c'est tout simplement magnifique magnifique allez on va chercher voir si on trouve autre chose on est parti on va trouver des choses très rares des choses qui ont appartenu au 10ème siècle des choses on va dire beaucoup plus incroyable incroyable beaucoup plus cher je viens de trouver quelque chose c'est si vieux que ça je pensais que c'était plus d'accord ? bah écoutez continuons à charger on va pouvoir en apprendre plus sur l'histoire par rapport que du sable c'est très compliqué de trouver des choses là c'est très bien c'est très bien c'est très bien il faut jamais perdre à ce point les amis j'avais je vous rappelle que c'est une parcelle qui est appartenue à la pyramide de Cheops plein de choses peuvent être infirmées à l'intérieur c'est très bien rien du tout que du sable que du sable il faut pas s'envoyer un cul on a quand même trouvé un magnifique bracelet on a trouvé un magnifique bracelet bracelet plus dur et puis et puis on a trouvé bon après on a trouvé plein de trucs là y'a pas de soucis je pense qu'on peut s'estimer je vais quand même chercher avec le petit pinceau parce que parfois il y a des choses qui sont vraiment minuscules parfois on ne soupçonne pas pas de soucis rien par ici on prend ce pinceau ici on va fouiller plus on a pas encore tout trouvé y'a plein de choses qu'on a pas trouvé c'est bon je viens de trouver un colis en bois ça peut même être un truc autour du cou un colis en bois magnifique il est magnifique regardez ça c'est magnifique un colis en bois qui date il y a des milliers d'années en arrière c'est incroyable on a vraiment fait de belles ricottes on va continuer encore un petit peu et peut être on pourra trouver plus de choses plus de choses encore plus plus de choses plus de choses ça serait tellement beau de trouver des choses encore plus rares encore plus cher je viens de trouver un collier je viens de trouver un collier un collier en perles blanches magnifique qui dit j'ai pas vraiment j'ai terminé j'ai dit C'est parti. un collier en perles, certainement de l'os, je pense que c'est de l'os, ou alors de la perle dit un mec, je ne sais pas, mais c'est absolument magnifique, on a vraiment beaucoup de choses, on a vraiment trouvé des choses incroyable, mais on en a les soeurs de médo, il me dit qu'il reste encore quelque chose. un magnifique collier, wow, avec deux diamants, wow, des diamants vraiment qui doivent coûter très très cher, je pense. je ne suis pas sûr que ce soit du diamant, on va tout de suite l'analyser. ok, au revoir. ah si, c'est du diamant, effectivement. on a trouvé un collier en diamant, on a trouvé un bracelet de cléopâtre, on a trouvé un bracelet, un diamant, un or, un argent, on a trouvé un magnifique collier en bois. et pour finir, on a trouvé un colier en perles, franchement, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance, on a trouvé des choses incroyable, incroyable, incroyable. j'espère que cette expédition t'a plu, oui, si t'a plu, alors écoute, si tu veux, tu peux t'abonner ici, ou regarder la vidéo prochaine ici, tu choisis, tu es libre de choisir ce que tu veux, d'accord ? moi je vais mettre tout ça au labo, et je te dis à très vite, bye bye ! j'ai vu beaucoup de choses Sous-titrage ST' 501